Comment vivez-vous votre succès ? Mais le succès, je le vis bien ! Bien ? Dans Les yeux jaunes des crocodiles de Cécile Tellermann, Emmanuel Béard jouait une flamboyante narcissique aux antipodes de sa sœur simple et effacée. Tu m'as toujours dit que c'était ringard le Moyen-Âge. J'ai besoin d'écrire. Nous avons profité de notre rencontre pour revenir sur les metteurs en scène qui ont marqué sa carrière. Et là, vous me replongez très loin. C'est ce que j'appellerais un faux beau rôle. Évidemment, je suis très attachée à cette aventure-là. Mon temps au Teuil de Pardieu. Mais le souvenir que j'en ai, c'est effectivement d'avoir été projetée de façon hallucinante sur le devant de la scène sans avoir eu la possibilité de travailler et avec un rôle qui n'est pas à Rendez-vous de Binoche, qui n'est pas à nos amours de bonheur, qui n'est pas, donc je parle de ma génération. Donc, avec un rôle où tout reste à prouver et tout reste à faire, voilà. Il arrive à être un homme très important pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui a compté dans ma structure, justement dans la structure de mon identité de comédienne. Il y a vraiment... Jacques en fait pleinement partie. C'est un regard aigu. À qui d'autre aurais-je pu confier mon âme ? Parce que je l'ai dit très vite, c'était pas mon cul, mais mon âme qu'on cherchait. Devant qui d'autre aurais-je pu être nue ? Puisqu'on parle de nudité tout de même. Même si on parle d'âme, il y a le corps, ça passe par le corps. Si ce n'est lui. Quand j'ai vu le film, je me suis dit « Oh, c'est très bien, c'est formidable, on va rester en petit comité, c'est underground. » Pour les initiés. Et ce film s'est retrouvé à Cannes en compétition. Et ça a été un nouveau point. Claude, c'est ma colonne vertébrale de comédienne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé chez Sauté, on peut se permettre toutes les figures. Parce qu'il y a une telle rigueur, une telle exigence. Téchiné. Bon, Téchiné, alors, j'en ai fait combien avec lui ? Trois. Oui, trois. Eh bien, écoutez, je ne sais qu'une chose, c'est qu'il me rappelle. Téchiné, c'est dans le secret, c'est dans une intimité. On les a garés, il nous a fait un plan séquence de huit minutes. On a répété toute la journée, on a tourné au dernier moment. C'est-à-dire qu'il était 5 heures du soir, Agnès Godard n'avait plus de lumière. Et donc, Téchiné, c'est... Mais tout, c'est l'obsession. L'obsession, je sais, c'est trois mettant en scène. Surtout, Téchiné, Rivette et Sauté font partie de ma vie de femme. Ils ont révélé des couleurs, ils ont révélé des possibilités, ils ont révélé de l'audace, mais dans la rigueur. Roson est là, il arrive, il débarque. Ça, c'est vraiment un souvenir de femme. Comme si on avait réuni tout mon monde cinématographique autour de moi. Et je pense qu'il a chopé des choses de nous toutes très justes, très drôles et justes. Alors là aussi, deux grandes et belles rencontres dépentes. Virginie, pour moi, c'est un de nos garde-fous. C'est quelqu'un d'important. Elle a des choses à transmettre, elle a des choses à dire, elle le dit formidablement bien, elle est engagée. Et Béatrice, alors là, Béatrice, comment vous dire ? Une vraie, vraie, vraie profonde liberté. Si j'étais une femme, si j'avais voulu être quelqu'un d'autre, j'aurais voulu être Béatrice, voilà.